Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai préparé cette capsule pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021, pour les signes du taureau. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord ? Allez c'est parti, allez voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2021, pour le secteur sentimental. Premier message, on vous dit la famille et tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. Alors que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur, effectivement ça compte, puisque de toute façon quand on est tout seul ou quand on a un chagrin, on a un souci, c'est toujours vers eux qu'on se tourne. Quelle couleur va vous accompagner au mois de janvier ? Donc c'est la couleur du quartz rose, donc c'est un rose très pâle. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Oh ! Donc au mois de janvier, il devrait y avoir des cadeaux sentimentales pour vous les taureaux. Ça s'annonce bien. Un autre message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'en portes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Déjà quand on est, on arrive tout nu, donc quand on part, on repart tout nu aussi. Donc là c'est ce qu'on vous dit, que quand vous repartez, vous repartez avec l'amour que vous avez eu envers les personnes tout au long de votre vie et l'amour que vous avez reçu et donc vos souvenirs aussi. Très joli message. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot de l'amour pour vous ? Pour le mois de janvier, on vous parle des amoureux, de l'union en fait. Donc l'union, qu'est-ce qu'elle vous dit l'union ? Donc les amoureux, on vous dit que l'union à l'autre va vous donner une certaine liberté d'être entièrement vous-même. Donc on vous demande d'accepter les différents aspects de chacun et de laisser l'amour vous pénétrer tout simplement. Donc les amoureux se libèrent en s'acceptant, en se réfléchissant l'un à l'autre. Donc on veut que vous preniez conscience de ça au mois de janvier. Les amoureux affirment aussi que vous êtes prêts ou prêtes à éprouver l'amour sous toutes ses formes, plus extraordinaires les unes que les autres. Donc la réflexion de l'autre en vous va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Donc l'autre va agir comme un miroir en fait. Alors une nouvelle relation, qu'elle soit platonique ou sexuelle, est imminente. Alors peut-être que vous la vivez déjà, mais en tout cas elle va bientôt arriver. C'est ce qu'on vous annonçait déjà avec le quartz rose. Il va y avoir un cadeau de la vie, donc il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il va agir comme un miroir envers vous. Vous allez le reconnaître en fait. Donc cette carte peut aussi indiquer l'approfondissement d'une relation que vous êtes en train de vivre et qui vous apparaît ainsi renouvelée. Donc pour les couples, on vous dit ici que vous allez entre guillemets renouveler vos voeux, de fidélité et d'amour, de tendresse envers cette personne. Alors si vous n'avez pas de compagne ou de compagnon, cette carte signifie que vous vous acceptez aussi beaucoup mieux. Et c'est tant mieux. Oui, il faut s'accepter, il faut s'aimer pour pouvoir rencontrer la bonne personne, pour faire rentrer une bonne énergie d'amour, un amour réciproque. Donc il faut d'abord s'accepter soi-même et s'aimer soi-même. Et on vous dit que ce mois-ci, vous allez aimer avec générosité et vous allez vous aimer aussi avec générosité pour pouvoir aimer et être aimé de façon plus absolue. Donc ici, on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a des épreuves qui ont été surmontées en fait. Donc là, vous allez retrouver votre pouvoir et ça va permettre à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie ou en tout cas si vous êtes en couple et que vous avez peut-être vécu des moments difficiles alors peut-être dans votre vie de couple et peut-être des éléments extérieurs qui ont un petit peu perturbé votre vie de couple. On dit qu'ici, tout va aller pour le mieux en fait. Vous allez renouveler votre amour, vous allez renouveler vos énergies d'amour l'un envers l'autre. Et vous voyez comme ils sont fusionnels quand même. On sent vraiment qu'il y a un amour profond et un amour réciproque. Mais il n'y a pas d'indépendance en fait. Ils sont libres de s'aimer en fait, de s'aimer tels qu'ils sont. C'est un joli message. Allez, on va aller voir les autres énergies, les autres messages. Alors ici, on vous dit oui. Oui à une fin de cycle. Voilà, il y a une fin de cycle qui s'annonce. Une fin de cycle qui concerne la nostalgie. Alors peut-être certains d'entre vous avaient la nostalgie d'une ancienne relation amoureuse, d'un passé sentimental qui vous paraît, qui pour vous, vous laissait un très beau souvenir et vous en étiez nostalgique. Mais là, on vous dit que c'est fini. Qu'il y a une fin de cycle. Qu'il y a une fin de cycle par rapport à cette nostalgie-là. Alors peut-être aussi qu'il y a un capricorne, un verso ou un poisson qui tourne autour de vous, qui s'intéresse à vous et on dit oui pour cette personne-là qui vous aidera à chasser cette nostalgie du passé. Tout simplement. Ou peut-être aussi que c'est un capricorne, un verso et un poisson qui va se rappeler, qui va revenir du passé aussi, qui va se rappeler à vos bons souvenirs. Donc attention à ça. Mais moi, je dirais plutôt que c'est une fin de cycle. Moi, ça me parle plus comme ça. Vous avez décidé que c'était fini maintenant, que vous avez décidé de tourner la page, que vous n'avez plus envie d'être dans ces énergies de nostalgie et que vous vouliez du renouveau dans votre vie pour ceux et celles à qui ça parle. On vous parle d'une invitation. Une invitation d'une personne avec qui vous avez une relation qui n'est pas stable. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une personne comme ça dans votre vie qui est un coup oui, un coup non. Moi, je dirais plus que ça ressemble plus à une relation instable, à un plan cul en fait, excusez-moi du terme. Mais bon, il faut appeler un chat, un chat, comme on dit. Donc c'est une personne qui se manifeste quand elle a vraiment comme ça, de temps en temps, quand elle a envie de vous voir. Mais c'est juste comme ça. Et vous, donc vous allez avoir une invitation de cette personne-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Donc c'est une personne qui est superficielle. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est dans une énergie superficielle, qui n'a pas envie d'aller au fond de cette relation. Alors à vous de voir comment vous allez donner la suite à cette relation. Alors est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans ? Parce que peut-être que vous avez envie de légèreté, vous avez peut-être envie de vous divertir, vous n'avez pas envie de quelque chose de vous prendre la tête. Après, c'est peut-être vous aussi. Peut-être que cette personne, elle agit comme ça avec vous, parce que vous êtes dans cette énergie-là de ne pas avoir envie d'approfondir les choses. Parce que justement, jusqu'à présent, vous avez quand même un passé compliqué, un passé difficile. Peut-être que vous êtes en train de guérir de certaines blessures et vous avez juste envie de vous amuser pour l'instant. C'est pour ça aussi que cette relation n'est pas stable. Mais vous allez avoir une invitation. Et je pense que, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là de superficialité, de ne pas avoir envie de vous engager, je pense que l'autre personne en face a envie de mettre les pieds dans le plat et de vous dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue dans cette énergie et après ne vient pas te plaindre ? Ou alors, peut-être, il faut faire une proposition plus sérieuse et vous dire, moi, j'ai envie de ça, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, à vous de voir. Mais là, oui, c'est une relation sur laquelle, oui, c'était quand vous aviez envie ou quand l'autre a envie, en fait. Donc, envie de voir l'autre personne, bien sûr. Mais là, il va y avoir une invitation et je pense qu'il va y avoir un dénouement. Donc, là, on vous dit oui par rapport à une invitation. Donc, il va y avoir une invitation que vous allez accepter et je pense que c'est une invitation qui donnera suite à quelque chose de très joli, à une très jolie romance. Ici, on vous parle qu'il y a une fin concernant une relation, justement, qui était instable, un on-off, qui était en alternance. Donc, cette relation va se terminer. Ici, on vous dit qu'il y a un retour d'un ex-partenaire. Mais cet ex-partenaire est plutôt dans la superficialité et il n'a pas envie d'aller au fond des choses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Est-ce que vous avez envie de reprendre cette personne telle qu'elle est ? Ou est-ce que vous êtes vraiment passé à autre chose et vous avez envie d'autre chose, quoi ? Ou alors, c'est vous que cet ex-partenaire revient, mais peut-être que vous allez lui rendre la monnaie sur la pièce et c'est vous qui allez endosser cette énergie de superficialité parce que vous n'aurez pas envie d'aller au fond des choses avec cette personne parce que pour vous, elle fait partie du passé. Tout simplement. Donc, on va aller voir les cartes pour les trois décans. On va aller voir si ça résonne par rapport à vous. Alors, pour le premier décan des taureaux, on vous dit quoi ? On vous dit pardon. Vous, vous êtes en énergie de pardon. Vous avez besoin de vous pardonner. Vous avez besoin de pardonner à vos anciennes histoires d'amour, ou en tout cas à la plus récente. Donc, vous, vous êtes en énergie de pardon. Et vous avez raison. Il faut vous pardonner à vous. Il faut pardonner aux autres les blessures que vous avez eues pour pouvoir avancer. Là, on vous disait que vous alliez être dans l'énergie. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Et le pardon, c'est exactement l'énergie qu'il faut pour ça. Vous pardonner, c'est vous aimer. C'est vous apporter cette compassion et cette bienveillance, en fait. Donc, on est en raccord avec ça aussi. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? Divertissement. Alors, vous, vous avez envie de vous amuser. Vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de papillonner, en fait. Ce n'est pas forcément envie de vous engager. Peut-être que vous avez envie de... Vous allez faire peut-être des rencontres, mais peut-être que vous n'allez pas donner suite plus que ça. Ou peut-être que vous allez accepter une invitation, un dîner. Mais... Vous voyez, vous êtes plutôt en vie... Vous avez emusé. Vous n'avez pas envie vraiment de vous prendre le chou avec une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, vous vous amusez, tout simplement. Vous êtes bien. Et vous avez raison. C'est comme ça que vous allez aussi renouveler peut-être vos voeux d'amour. Peut-être aussi vous reconnecter à cet amour qui est une certaine forme de séduction que vous avez au début. Pour l'autre, peut-être que vous allez vous redonner un premier rendez-vous ou vous reconnecter à cette énergie du premier rendez-vous que vous aviez au début de votre... qui a fait démarrer votre relation. Pourquoi pas ? En tout cas, ici, on parle d'énergie d'amusement. Donc, même si vous êtes en couple, vous avez envie de vous amuser. Et pourquoi pas ? Et bien, c'est très bien en même temps. Il faut s'amuser. Bon, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de plume. Alors, vous, vous avez envie de légèreté. Vous rêvez aussi. Vous rêvez à quelque chose. Alors, attention. Rêver, c'est bien. Ça peut attirer la personne que vous voulez. Mais si vous rêvez trop, vous pouvez passer aussi à côté de la personne qui gravite autour de vous et qui essaie désespérément de vous faire des signes. Donc, d'être dans la légèreté. Comme ça, faites attention de ne pas l'être trop non plus. Ne pas être trop dans la rêverie non plus. Donc, si vous souhaitez quelqu'un d'une certaine manière ou si vous voulez le manifester, l'attirer, c'est bien. Oui, continuez à rêver, continuez à définir ce que vous voulez. Mais faites attention de ne pas passer à côté de cette personne. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais je ne pense pas puisque les énergies, c'est quand même qu'une personne va rentrer dans votre vie. Alors, oui, vous allez la voir. Mais au bout de combien de temps, ça, c'est une autre question. Allez, on va aller voir quel est le conseil ou le message supplémentaire avec l'amour universel. Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît. C'est marrant parce que cette fin de cycle qu'on retrouve ici dans les cartes, ça correspond à l'arcane, à votre arcane majeure, la mort qu'il y a dans votre guidance générale. C'est marrant parce qu'on retrouve des choses quand même. Donc là, on parle de messages de l'au-delà. Donc, il y a l'au-delà qui a un message pour vous, amis taureaux. Donc, messages de l'au-delà. On y va. C'est parti. Ayez le courage de vivre votre rêve. Voilà. Je vous parlais de rêve ici. On vous dit de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc là, on est en plein dans la carte les amoureux. Tirez toujours les meilleures parties de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. L'univers tout entier vous entoure. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle. depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans un million d'années à partir d'aujourd'hui. C'est un très bon message. On vous dit que vous êtes aimé ici et puis on vous dit de vivre vos rêves. Alors au niveau sentimental puisqu'on est dans le niveau sentimental et on vous disait d'être reconnaissant aussi. Donc c'est ce qu'on vous disait ici. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc il va y avoir vraiment des cadeaux. Il y a vraiment des cadeaux au niveau sentimental, au niveau amoureux qui arrivent vers vous les taureaux. Ce message confirme qu'en fait vous êtes bénis et vous êtes protégés. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter la vidéo. J'espère qu'en tout cas ça a pu vous éclairer ou ça vous a apporté des messages en tout cas. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année 2021. Prenez soin de vous les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.